Bon Emma je te propose un petit thé avant l'interview Avec plaisir Alors moi je peux te proposer minceur Ouais Belle peau Ouais Ou anti-âge Bah tu vois je crois que je vais Quel est ton problème Emma ? Ah j'hésite parce que là tu vois j'arrive à 25 ans Alors anti-âge il faut Belle peau Putain c'est la merde J'ai les boutons 25 ans j'ai les boutons Mais je crois quand même que Vu ce qui se trame là dessous Je vais te prendre ça Mais bon ça va Je vais prendre ça Ok c'est bon Et puis je vais te prendre ça aussi Ah carrément Merci Ça va C'est prêt Attention Coco on est trop long Je chinte et c'est à toi Bon salut Emma de Mas Salut Ça va ? Ça va ? Bon alors il parait que t'es conne Ouais ça m'arrive C'est quoi cette histoire ? Bah écoute Ça t'est jamais arrivé toi ? T'es à dire putain je suis con Non je suis con Bah on est tous cons Sauf qu'on va pas le crier sur tous les toits quoi En général on a plutôt un peu honte Bah justement C'était l'occasion C'était l'occasion De sortir un petit peu De cette société dans laquelle on est toujours obligé de reluire Et d'être formidable et de dire que des choses très intelligentes Moi ça m'arrive souvent de dire ou de faire des choses un peu con con Et je suis très contente d'en être l'emblème parce que enfin un petit peu de droit à la loose dans ce monde de win Alors c'est super chaud comme positionnement parce que les chanteuses qui cartonnent elles sont soit très malignes comme Madonna ou Mylène Farmer Soit plutôt trash comme Amy Winehouse Et toi t'es conne Non moi je suis malignée trash Bah non t'es conne Ouais je suis conne Ouais ouais mais ça me va Je l'assume très bien Bon alors tu sais que t'es la deuxième perdante de la Starac que je reçois Ah oui ? Et ouais C'est laquelle l'autre parce que bon Y'en a eu beaucoup de perdantes Ouais Ouais mais c'est une perdante qui s'en est pas trop mal sortie parce que c'est Olivia Ruiz Ah oui ça va Elle est beaucoup moins perdante que moi sur le coup Pourquoi t'estimes que t'as loosé toi ? Non j'ai pas loosé je m'en sors très bien je suis très contente Bon c'est cool Et Olivia s'en sort particulièrement bien Ça c'est clair Et j'ai reçu aussi deux gagnantes Et on va regarder des petits extraits Tu vas voir qu'elles gardent pas tout à fait le même souvenir de leur aventure D'accord Parce que c'est pas toi qui choisis les chansons à la Starac ? Bah dans l'émission ? Un petit peu pas du tout Ah dans l'émission pas du tout Ouais c'est ça c'est complètement imposé Non 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 dans l'émission On me demande de rapper avec DJ Bobo Moi je l'ai fait hein Non mais je l'ai fait voilà Et on t'aurait demandé de chanter la danse des canards Tu l'aurais fait quoi ? J'aurais été obligée de le faire Bah j'ai chanté avec le rugbyman tout ça hein Donc euh Ah ouais carrément Moi j'ai eu la chance de me taper tous les trucs quand même assez Assez difficile hein Assez euh Plouc Ouais mais ils ont pas peur des boules Non non mais c'est vrai quoi Les trucs la 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 Entourés de rugbyman c'est pas C'est difficile c'est marrant T'es en soirée tu l'écoutes tu rigoles tu lèves les bras et tout Ouais Mais le chanter devant 10 millions de téléspectateurs Je trouve ça hard quoi C'est un peu les boules Voilà ça m'a vachement aidée Et financièrement et psychologiquement d'être dans ce château J'étais contente d'y être J'avais des cours gratos Euh Voilà C'est arrivé au bon moment pour moi voilà Ça m'a sorti d'une pseudo galère Et euh Et voilà j'en serais toujours reconnaissante Mais euh J'y étais vraiment à la rigolette quoi C'est deux témoignages assez différents euh De laquelle tu te sens le plus proche ? Bah finalement non je pense que j'ai un Je me sens proche des deux parce que c'est C'est vrai ce que dit Jane euh Ça nous a euh ça nous a beaucoup aidé Ça nous a beaucoup aidé On pourra jamais renier ça Moi j'en ai fait une une bonne allergie en sortant Euh parce que voilà on se rend compte qu'on a été un espèce de joujou Mais c'est le jeu On l'apprend euh après euh voilà Voilà avec le temps Quand tu commences à à connaître un petit peu euh euh le business Comment ça se passe et tout ça Voilà c'est le jeu Moi j'avais pas le recul quoi Moi pareil j'avais 18 ans Je suis rentrée dans un truc J'avais des cours gratos J'étais contente de 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 pouvoir avoir une médiatisation pour espérer ensuite faire connaître mes chansons et avoir une signature pourquoi pas et ça s'est passé comme ça Alors effectivement pendant trois mois tu passes pour un ploup parce que tu chantes des conneries mais en même temps euh euh en même temps il y a un affectif entre le public et nous que tous les artistes auxquels tous les artistes ne peuvent pas ne peuvent pas prétendre parce que on nous a eu dans dans les salons euh euh Pendant trois mois et demi que les gens se sont attachés à nous ils s'attachent à nos parcours Et voilà bon c'est pas toujours facile parce qu'il y a des gros connards et puis il y a des gens méchants il y a des gens cruels qui euh voilà pour lesquels on est des cibles faciles Et alors euh bon là ils s'en donnent à coeur joie mais euh mais après une fois qu'on a passé ça et que et que tout le monde et que les esprits se calment un petit peu Moi j'en retire franchement que des choses positives aujourd'hui je l'ai pas toujours dit mais aujourd'hui oui c'est clair Ok alors on va faire un petit test euh moi je voudrais voir comment tu tu synthétises ton parcours euh de la sortie de la Starac jusqu'à euh aujourd'hui euh dans mon bureau en deux minutes et on verra ce que tu retiens Alors ce que je synthétise dans mon parcours euh euh un espèce de marathon euh pendant trois ans euh euh beaucoup 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 de rencontres euh euh beaucoup beaucoup d'émotions mais en même temps euh plein de choses oubliées parce que brouillard Gros brouillard euh on est dans un espèce de tourbillon de ouf euh on se rend pas on prend pas pleine mesure des choses qui se passent quoi donc voilà pendant trois ans euh euh on a enchaîné j'ai fait des trucs euh j'ai fait plein de trucs euh j'ai kiffé les faire c'était super T'as kiffé les faire j'ai kiffé les faire c'est beau ça grave tu parles comme ma copine l'ordinateur Ouais ça m'arrive ça je viens de passer un an et demi en studio je sais plus parler devant des caméras je suis désolée Mais euh enfin voilà euh ensuite euh je me suis un peu posée pour le deuxième euh pour le deuxième album et puis après le deuxième album ayant moins marché il a fallu sortir les rames et commencer à ramer et à sortir un peu voilà et à comprendre ce qu'il se passe dans quel milieu on a atterri Comment ça se passe être un petit peu alerte de tout ce qui se fait et comprendre que voilà euh euh finalement je maîtrisais rien et j'en avais marre de plus rien maîtriser parce que j'ai forcément quand t'es dans un tourbillon Ouais t'as une équipe que t'as un staff et tout ça tu maîtrises pas grand chose voilà euh deuxième album plein de galère et tout ça et euh et voilà euh préparation du troisième album avec euh euh un état d'esprit beaucoup plus serein euh une reprise en main de euh tout mon environnement et de tout ce qui se passe autour de moi Aujourd'hui voilà je suis mon propre manager je suis en direct aujourd'hui tous les jours que ce soit à l'artistique avec les musiciens les auteurs compositeurs avec lesquels je bosse et tout ça Mais ça va jusqu'à la promo jusqu'au réal des clips et des teasers qu'on a fait aux stratégies web et tout ça machin Ouais ça on va en parler et c'est vrai que le premier album euh il était plutôt euh euh plutôt rock pop rock Le deuxième il allait un peu plus vers la pop glamour avec encore un peu de rock dans deux chansons C'était un peu plus bright ouais voilà et alors le troisième j'ai l'impression quand même que euh tu fais euh le saut à pieds joints dans la chanson française euh et je me pose la question euh euh t'as pas peur euh de de ringardiser un peu ? Bah euh si on part de de ton constat peut-être euh sauf que tu seras très tu seras très surpris mon cher Thomas Clément Je ne demande que ça euh en écoutant l'album je n'ai pas fait du tout un album de de chanson française euh je suis conne et peut-être d'ailleurs la chanson qui fait la plus chanson française de tout l'album euh c'est une chanson qui a été composée par Mickaël Furnan de Mickey 3D donc c'est pas étonnant C'est vrai Mais euh euh non je n'ai pas fait un album de chanson française j'ai fait un album de pop de pur pop euh euh influencé très anglo-saxon quand même dans le son D'accord Même la prod de je suis conne utilise certains codes de la chanson française je te l'accorde mais euh il y a plein pour moi hein après voilà je te vends mon bébé mais euh moi j'ai pas en fait j'ai pas du tout euh réfléchi euh la chanson comme ça et la prod de la chanson comme ça du tout euh j'ai fait justement je voulais quelque chose de Très coloré je voulais quelque chose de mid tempo pour avoir quelque chose de très posé euh disons que j'ai pas j'ai pas l'impression d'avoir fait un truc à la run en luce au féminin du tout quoi Y'a pas que des guitares euh la rythmique est très très présente dans le mix et c'est fait exprès euh les prises de batterie sonnent très cuss et très euh très hip hop à la prise parce qu'on a fait exprès de prendre un batteur qui sait faire ça euh 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 on a fait une production avec du style drum qui est quand même un 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 instrument hyper connoté sunshine tropique etc bref complètement multi influence et c'est comme ça dans l'album mais encore une fois la composition fait effectivement que ça Bon et plutôt que de baratiner comme euh comme un marchand de tapis tu veux pas plutôt qu'on écoute un extrait ? Un marchand de tapis je t'en prie ! Ouais ça fait un an et demi que je suis sur cet album putain faut que je le monde ! Bah toi c'est bon tu fais un gros name dropping avec euh avec 50 000 termes techniques pour impressionner les gens et puis Ouais c'est ça en fait ! Non mais tu me comprends quand même Emma Domas qu'en entendant cette chanson dont le titre est en plus je suis conne Et en plus ces petits sketchs que tu as fait donc sur Dailymotion où on te voit euh on te voit bah un peu dans la situation d'une conne hein ? Un peu ouais un peu beaucoup ! Un peu beaucoup d'ailleurs on va regarder un tout de suite ! D'accord euh top disque dur ! Je suis conne ! Donc voilà il y a ces petits films et en plus tu fais même un partenariat avec le célèbre site vie de merde ! Donc tu peux comprendre quand même que moi ton plus grand fan depuis euh depuis tes débuts D'accord ! Euh je puisse être un minimum inquiet ! Inqui de quoi mon cher tout le monde ? J'ai eu peur Emma ! J'ai eu peur ! T'as eu peur pourquoi ? Mais je me suis dit attends qu'est-ce qu'elle fait alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle joue avec euh avec son image et tu sais au combien l'image est importante ! Bah oui mais c'est ça qui est marrant ! C'est ça qui est marrant ! On a la chance d'avoir un métier dans lequel justement c'est hyper ouvert ! Alors après effectivement il y a des codes, il y a des formats et tout ça ! Mais c'est en train de changer euh... Enfin moi je me fais pas de soucis euh... Je me suis juste éclatée euh... c'est une chanson que j'adore ! J'ai fait des trucs pour me marrer avec des potes et puis voilà ! C'est tout ! Bon bah écoutez Emma je te fais un énorme bisou ! Et bah moi aussi ! Putain merde je vais devoir nettoyer mon objectif ! Et t'as de la chance j'ai pas mis la langue ! Tu peux retirer ta chemise si tu veux ! Bien sûr ! Avec plaisir ! Il est bien accroché ton micro ? Ouais ! Très bien ! Tu peux voir ? Tu l'auras pas ! Non parce que tu sais moi j'ai des invités ! Elles l'accrochent sur la bretelle de leur soutien-gorge en fait ! C'est vachement plus pratique ! Ouais non mais t'inquiète il tient bien là ! C'est bon ! T'es sûr ? Oui ! C'est bon !